bonsoir donc en direct de cette télé participative du troisième dans le cadre de l'émission question citoyenne dans le cadre de la campagne municipale dans le secteur on a l'honneur d'accueillir marie batou du front de gauche donc bonsoir bonsoir bienvenue donc on vous propose de vous soumettre un peu aux questions des habitants et au préalable un petit quiz au même titre que les deux de vos concurrents se sont soumis hier et avant-hier hier simplement pardon alors on va commencer par un petit quiz vous nous répondez naturellement le plus naturellement possible donc si vous étiez un plat les aubergines à la provençale si vous étiez un banc dans le secteur un lieu public un banc sur la place cadenas si vous étiez un personnage du secteur un personnage connu qui bernard cadenas c'est un ouvrier qui est arrivé à être un élu et c'est un bel exemple de deux personnes qui sont restées intègres et et qui aux côtés de des ouvriers et des gens du quartier un personnage contemporain enfin qui qui va au delà de nos frontières marseillaises je sais pas je crée bellaïde mais qui m'en remerlée heureusement mais j'avais pas j'étais pas préparé à ce genre de questions donc je vais essayer de me concentrer mais les soyez le plus naturel un personnage historique du coup un personnage historique louise michel un petit éclairage louise michel louise michel elle était sur les barricades à paris pour mener la commune et la mise en pratique à la fois des pratiques révolutionnaires et puis également à travailler beaucoup sur la question de la démocratie est morte à marseille si vous étiez un sport ou un jeu sport ça me ressemble pas trop la contrée c'est très convivial non la contrée et si vous étiez une utopie le féminisme vous mettez dans une utopie c'est un combat c'est un combat tout quotidien c'est aujourd'hui toutes les femmes vous diront que ça il faut beaucoup de courage quand même pour pour se battre et être à égalité et ça reste une utopie ou est de lutter contre le patriarcat tous les jours et du coup si vous étiez une une lutte une lutte d'accord vous aurez voulu que je mette le féminisme non non vous mettez ce que vous voulez le militantisme est une lutte quotidienne je dirais ça c'est de se battre pour nos valeurs notre notre vision de la société du partage des richesses de demande plus juste c'est une lutte quotidienne un peu plus léger si vous étiez un animal dans un monde aussi dur que le nôtre on va dire un lion si vous étiez un homme si j'étais un homme qui je serai mort ou vivant robespierre pour l'intégrité et pour la vision de la société qui l'a porté et si vous étiez un vice chaque chaque vertu à son à son côté l'intransigeance vos dernières vacances où est ce que vous les avez passé en italie si vous étiez une loi la peine de mort l'abolition de la peine de mort pardon l'abolition de la peine de mort on a eu peur là si vous étiez un projet de loi du coup une loi qui qui impose les salaires au dessus de 300 mille euros c'est à dire ce qui était la clé que nous on apportait toujours sur la répartition des richesses savoir que ceux qui aujourd'hui gagnent beaucoup dans notre société parce qu'ils utilisent et bénéficient de de tout ce que met la société pour eux soit en mesure de contribuer à la hauteur de leur salaire pour que ceux qui sont les moins riches et les plus pauvres, surtout, puissent accéder au même service qu'eux. Si vous étiez une musique, une chanson, une musique... Internationale ? Ou locale, on peut... Vous vous rappelez de cette chanson de Montvier sur Algarad aux égalades ? Non. Non. C'était une chanson merveilleuse. Vous pouvez peut-être y sentir l'air. Non. Ça va peut-être nous... Non, on va avoir pitié des téléspectateurs. C'était sur un Marseille-Capital de la Culture 2013 et justement, il disait que pendant qu'on fait cette ville pour les touristes, ailleurs, c'est pas la même chose pour les gens des quartiers et puis les petits artistes qui galèrent derrière alors qu'on a déroulé un tapis rouge pour des événements très clinquants. Donc, une musique issue de la culture populaire, du coup, quoi. Et très locale. Si vous étiez un arbre, une fleur ? Un olivier. Un olivier. Vous avez ça en commun avec pas mal de candidats, je crois. Et si vous étiez un livre ? Un livre. Il y a des moments, il y a des questions comme ça, on a des trous et il n'y a plus rien dans notre tête alors qu'on lit beaucoup. Je ne sais pas. Vous avez le droit. Et si vous... Oui, oui, oui. Et si un film ? La haine. Et si vous étiez quelque chose ou quelqu'un qui ne fait pas partie de toutes ces questions, là, du quiz ? Quelque chose ou quelqu'un qui... En gros, je vous donne l'occasion de dire ce que vous voulez, quoi. Oui, oui, ben... En vrai, il y a... Être quelqu'un, tout simplement, vous savez, c'est quand même assez dur tous les jours de se lever et je crois que tous les gens du quartier, aujourd'hui, mériteraient qu'on veuille être comme eux, quoi. De se lever, de sortir, de travailler. Et puis, en plus, nous, pour la plupart, nous sommes des militants et en plus de ça, on essaye de faire en sorte de convaincre tout le monde qu'il faut venir se battre avec nous. Voilà, c'est déjà un challenge à soi tout seul. Eh ben, merci. Quelques petites questions qui nous ont permis, peut-être, et qui permettront aux habitants de mieux vous connaître. et à travers ces petites questions, de voir aussi quelle valeur vous anime. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va diffuser les questions des habitants. Et on vous propose, donc, à chaque thématique, de faire une pause et de prendre trois minutes pour répondre à l'ensemble de ces questions, quoi. Voilà. J'habite dans le troisième arrondissement du Bel Horizon à Marseille. Nous sommes une trentaine de familles. Nous avons tous le même problème. Nous avons une facture d'eau qui s'élève à 2 000 euros. Nous sommes partis en 2012 voir le syndic. Nous n'avons toujours pas eu de réponse. On aurait bien aimé que vous nous aidez pour avoir un dialogue avec le syndic. Je vis au Bel Horizon, à la tour au troisième arrondissement. Donc, depuis quelques années, on se plaint sur l'insolubrité des appartements et sur les problèmes de fenêtres qui sont mal isolés. Nous sommes allés voir le syndic pour qu'il puisse remédier à cela, mais rien n'a été fait. Donc, je vous demande, qu'est-ce que vous pourrez faire pour trouver une solution à ces problèmes ? Je m'appelle les appartements de « biggest mécanisme », je m'appelle Saler e Marseilleą. J'ai fait des limites pour les femmes d'Europe, et je vous montre des Français. Il n'est pas iceux où on a été porté, ce qui nous avons décision, pour les soudés, ce qui est connaissance des Français, ce qui n'est pas la vibration. Et maintenant, et le service de femmes equals. Alors, je voudrais tout. on va faire pour nous aider de tout ça donc voilà on a deux deux trois deux trois pistes dans le cadre du logement qu'est ce que vous pouvez répondre à ces gens d'abord c'est un constat assez partagé que aujourd'hui les locataires se retrouvent totalement isolé face aux bailleurs sociaux et aux syndicats qui sont mis en place et du coup sont vraiment en difficulté pour permettre d'améliorer les conditions de logement dans lesquelles ils sont le logement insalubre le logement indécent c'est une réalité un quotidien pour beaucoup alors la question c'est quand on part de ce constat qu'est ce qu'on fait il y a plusieurs choses à faire pour nous urgentes et qui sont à mettre en place tout de suite d'abord on veut une régie publique du logement pour permettre de gérer le parc immobilier et faire en sorte que le service public reprenne ses droits sur un sujet aussi important qu'est le logement pour nous il n'est pas possible que ça soit des bailleurs sociaux qui sont général des privés qui veulent faire des bénéfices sur le dos des locataires et qu'ils soient totalement en incapacité de se mobiliser face à ça et puis il y a la question de la place des locataires pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent jamais à discuter à dialoguer avec leur syndic pourquoi est-ce que à chaque fois ils se retrouvent devant une porte close et personne ne donne même le répondre et ça c'est un peu toute la question autour de la place des marseillais dans la ville aujourd'hui ils sont en incapacité d'avoir une ne serait-ce qu'une réponse à leur propre question et pour ça une régie publique du logement c'est une solution pour faire en sorte que il y ait un dialogue parce qu'on mettra en place des commissions toujours tripartite usagés professionnels et élus faire en sorte que les habitants soient au coeur des centres décisionnaires c'est ce que nous on veut juste indispensable à la vie des familles gratuit on a évalué ça à 15 mètres cubes pourquoi parce que l'eau c'est un bien commun et qu'il est intolérable que cette production naturelle on n'a qu'à dire il y ait des gens qui fassent des bénéfices dessus et que il y ait de l'autre côté du coup des familles qui sont en réelle difficulté pour pour avoir de l'eau qui est concrètement vous pensez que vous allez pouvoir avoir les moyens de d'être plus compétitif que peuvent l'être les boîtes qui gèrent l'eau au niveau municipal et en permettant en plus aux habitants d'avoir une forme de gratuité oui parce que ce qu'on voit c'est que la délégation de services publics on dit ça c'est à dire que ça on donne la gestion d'un service à des privés quand on la laisse à au privé c'est une source de gaspillage parce que un ils vont faire le service mais ils vont vouloir prendre leur plus value donc pour faire en sorte que le service le coûte le moins cher possible pour qu'ils aient un bénéfice plus important ils vont diminuer le nombre le personnel ils vont diminuer aussi la qualité du service et pas forcément contrôler on a des on a des camarades qui ont fait ça dans d'autres villes notamment à virer chatillon les lacs de l'essonne ils ont fait ça ils se sont rendus compte qu'il y avait un gaspillage énorme sur le réseau d'eau parce que veolia ou je ne sais plus où il me semble que c'était veolia n'entraînait tenait pas le service et donc il y avait des fuites d'eau tout le long du et donc il y avait des pertes en eau et d'un point de vue très concret vous êtes vous êtes élu vous rencontrez ces mamans aux quelques jours après votre élection qu'est ce que vous leur dites on a on a voté pour vous qu'est ce que qu'est ce qu'on fait et concrètement eh bien on leur dit que d'abord on va les faire séries publiques du logement et de l'eau et puis on va faire en sorte que les usagers c'est à dire ces mamans qu'elles sont puissent avoir les conditions de puissent avoir ce qu'on fait au quotidien et ça c'est la pratique du notre mandat d'élu globalement qu'on veut faire comme ça c'est à dire faire en sorte que on parle d'implication citoyenne on parle de de faire revenir les habitants vers la politique et pour ça ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du dialogue entre les élus et les habitants et il faut aussi qu'il y ait de la transparence dans la politique et dans les structures qu'on mettra en place très bien on va passer on laissera les les habitants appréciés et là on va passer à une autre thématique ce que je ne trouve pas normal c'est que dans mon entourage il y a beaucoup de jeunes qui ont des qualifications mais je me demande pourquoi eux dans mon secteur dans le troisième environnement on a autant de difficultés à trouver du travail concernant les femmes voilées pourquoi elles font des formations linguistiques pour travailler alors qu'après elles sont abandonnées et personne n'y embauche à quoi ça sert alors alors je voulais savoir donc quel est votre plan pour redynamiser et réimplanter des commerces de proximité sur la but belle vue qui a du travail mais le travail n'est pas pour nous on est je sais pas combien de marseillais à habiter dans le coin il ya une cité juste derrière il ya notre chantier juste à côté il n'y en a pas un de chez nous quand je dis chez nous pas de couleur ni ni rien de chez nous de marseille qui travaille dedans ma question concerne tous les projets immobiliers qui ont lieu actuellement sur tout le périmètre belle de mets saint moron ce sont des projets souvent de très grande ampleur très important mais qui profite assez peu à l'emploi et à la lutte contre le chômage sur le quartier trop peu d'habitants sont embauchés sur ces chantiers comme nous l'a montré le problème qu'il ya quelques semaines pour le projet des docks libre à côté la résidence à côté du de félix piattes donc je voulais savoir qu'allez-vous faire pour que ces grands projets immobiliers profitent massivement à la formation la qualification et à l'emploi des demandeurs du quartier bon très bien donc là on a on a deux trois deux trois pistes avec cette question de quand est-ce qu'on va avoir du travail en quelque sorte de l'activité au delà des des certains freins liés peut-être à la discrimination ou donc qu'est ce que concrète concrètement par contre on va essayer de la faire plus concrète que le cadre de vie de le premier la première thématique qu'est ce que qu'est ce que vous pouvez apporter comme réponse à ces habitants plus directement concrète ça veut dire non sur la question de 2 alors il y avait la première question c'était sur la formation après il ya effectivement la question de la discrimination puis les commerces de proximité aujourd'hui le discours ambiance et on peut rien la seule chose qu'on peut faire c'est attirer des entreprises et effectivement les élus ont tendance à considérer qu'ils sont assez désemparés pour faire quoi que ce soit aujourd'hui il ya nous on a quelques pistes il ya des il ya des coopératives qui dans lesquelles la mairie peut intervenir directement partir du moment où on met en place une activité d'intérêt collectif la mairie peut apporter de des financements et faire en sorte qu'ils aient comme cela des des activités qui se développent mais ça doit aussi être porté par des gens des travailleurs qui ont envie de s'organiser et de monter ses coopératives donc ça c'est ce que une mairie peut faire en dialogue avec les habitants pour la question des commerces de proximité savoir que la mairie peut préempter des locaux c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de locaux sont vides dans le troisième arrondissement je vais pas dire de chiffres parce que je suis absolument nulle en chiffres et que j'aurais peur de me de dire une bêtise mais mais le chiffre est astronomique et que cette absence de commerce de proximité est aussi un frein pour attirer des habitants et pour avoir un cadre de vie adéquat donc on peut préempter des locaux mettre en place des chartes assez précises pour les relou les mettre à disposition ou les commerçants des artisans et développer ainsi de l'activité quand on dit des chartes assez précises ça veut dire aussi permettre qu'il y ait une diversité dans le quartier en termes de commerce en sorte que ça soit pas que des grandes des grandes marques sur la partie du commerce de proximité sur l'emploi ont cette maman qui fait tous ses efforts pour être employable même si c'est un mot qui a le voile cette jeune qui a des diplômes et qui galère concrètement tous ces gens qu'est ce que vous pouvez leur dire qu'est ce que vous comptez faire la discrimination est une réalité mais c'est vrai que le manque d'emploi aide aide à la discrimination c'est pas ça que ça veut dire mais ça veut dire que s'il ya pas assez d'emploi effectivement il va y avoir une discrimination possible s'il ya plus d'emplois on sera moins en capacité de discriminer puisqu'ils ont aura besoin d'employer on revient un truc encore beaucoup plus concret il ya il ya plein de chantiers le constat il ya plein de chantiers les jeunes cherchent du boulot et ils voient qu'autour d'eux ça s'active et que sont en marge quoi donc comment qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on qu'est ce que vous pouvez faire donc si on vous donne le pouvoir de changer les choses et d'être élus concrètement qu'est ce que vous pouvez faire on peut imposer qui est et il ya un quota qui doit être il faut il ya un quota qui doit être pris de gens qui habitent marseille et ça ça veut dire que il faut donner aussi se donner aussi les moyens de contrôler les choses je crois que la loi permet un certain nombre de choses et que personne ne va contrôler ce que font les entrepreneurs ou ne font pas ça c'est ça c'est une réalité pareil sur les cas de discrimination je crois qu'il faut il faut permettre qui est ce contrôle qui se passe et surtout avoir des structures où les gens pourront venir interpeller dire vous rendez compte ce qu'on fait quoi ça c'est aussi toutes ces questions autour de la démocratie et la place des marseillais la parole des marseillais comment est ce qu'on fait en sorte que ils trouvent des élus qui sont à leur écoute et puis après il ya des choses sur à mettre en place effectivement sur des structures d'écoute juridique pour lutter contre la discrimination mais mais ce sont deux choses bien distinctes à l'emploi c'est une chose la première s'appuyer sur tous les moyens pour développer la formation avoir un plan en direction des jeunes les jeunes sont notre priorité et puis créer des emplois effectivement et enfin lutter contre les discriminations merci on va passer au à la prochaine thématique pourquoi il ya si peu d'espace vert dans notre quartier pourquoi il n'y a pas d'arbres voilà de fleurs qui embellissent un petit peu notre quartier et qui nous aident à mieux respirer pourquoi il n'y a pas il n'y a pas de plus de parc et d'étirables de jeu pour les enfants dans les troisièmes et dans les troisièmes arrondissements je voudrais poser la petite question à propos la nature à propos les deux jardins qui sont abandonnés et qui sont pas entretenus les deux jardins qui se trouve une place strasbourg et l'autre à boulevard national et aussi les deux fontaines qui ne fonctionnent plus quelle est votre proposition pour penser les deux jardins pour vu qu'à la belle de mai on n'a pas deux parcs qui est une surface assez grande pour être un parc municipal je j'entends par là la rue série ça serait bien de multiplier peut-être les espaces verts propres des tout petits espaces verts donc du coup comme le petit coin pour tous en bas un peu partout dans la belle de mai disséminé à droite et à gauche mais attention pas comme la rue série non plus pas comme comme et le point pour tous c'est à dire des parcs à chiens finalement on entend un parc vert on entend un endroit où des parents des enfants peuvent se retrouver je crois que c'est assez clair là il ya les ça se rejoint beaucoup comment on entretient les espaces actuels et comment on en crée de nouveau les gens ont besoin de d'un peu de verdure dans milieu de tout ce bitume il ya beaucoup d'énergie pour construire faire du du bâti quelle énergie vous souhaitez mettre pour des espaces verts oui les gens ont envie de vivre bien et d'avoir droit eux aussi à la vie douce même s'ils habitent en ville et c'est une réalité cette absence totale d'espace pour tous quoi où tout le monde peut se retrouver promener leurs enfants et puis avoir aussi des moments convivieux donc nous on avait une proposition on avait réfléchi à ça la maternité de la belle de mai on voulait en faire l'espace public où il y aurait une possibilité pour des jardins partagés on appelle les jardins ouvriers où chacun irait faire son bout de terrain et faire son potager un pourrait insérer de la verdure et puis aussi parce que c'est une mesure profondément sociale de permettre à tous d'avoir des légumes ça veut dire que c'est ça de moins dans son caddie qui coûte cher et puis c'est en règle générale mieux produit que si on l'achète à lidl donc il y avait cette proposition et puis après il y a celle que qu'ils disent c'est comment est-ce qu'on entretient la ville comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait des agents de la ville qui qui soit payé pour assurer l'entretien des espaces verts et l'entretien de l'espace urbain tout court et puis également garder ces espaces faire en sorte qu'ils soient et qui restent en bon état je crois que ça ça veut dire que il faut repenser le fonctionnement des services municipaux et permettre à réorienter en fonction des priorités que que nous aurons et celle ci en est une faire des espaces verts et permettre à tous d'avoir des espaces publics faire de nouveaux espaces verts faire de nouveaux espaces verts c'est une possibilité puisqu'il ya beaucoup de friches de friches industrielles et de et de lieux abandonnés dans le troisième arrondissement mais déjà la maternité de la belle de mai pour nous serait serait une priorité et l'entretien de ceux qui existent déjà dont le monsieur a parlé et puis il ya effectivement un projet plus bas en contrebas dans le deuxième grand parc qui est très lié à Euroméditerranée 2 dont on parlait tout à l'heure il faut donc voir si si où sont les espaces où c'est possible mais mais oui c'est c'est dans nos objectifs merci on va passer à la thématique suivante du coup sur les lignes de bus de deuxième et troisième arrondissement on constate des nombreux actes de violence et civilité insulte vol bagarre pourquoi n'y a-t-il pas d'agents de sécurité pour soutenir le chauffeur et les voyageurs et je travaille tous les jours du matin je veux qu'il n'y a pas d'ebus et mon question et qui a d'ebus de temps en temps mais j'ai pas pensé c'est pour ça que si vous voulez vous met tous les jours ici au tour et ce matin merci au revoir je souhaitais vous poser la question du désenclavement de le quartier de la belle de mai de samourou savoir ce que vous comptiez faire pour remédier à cette problématique de l'isolement ça serait ça serait bien en fait de d'ouvrir de mettre de mettre en place le station métro le station métro à demi je sais que ça prendra du temps à tout ça quand il y aura t il une vraie politique de transport pour le deuxième troisième voilà nous aussi on mérite des bus et pas seulement des bus pour aller à l'afrique mais aussi pour aller au cinéma boire un verre au vieux port aller se baigner au catalan aller au mussem et pas seulement dans les jours dans les heures ouvrables comme on dit de la journée je crois que c'est clair et c'est vrai voilà donc il y a pas de politique de transport pour le secteur mais je dirais plus globalement pour la ville c'est un vrai problème de savoir comment on fait en sorte qu'il y ait des bus réguliers réguliers et puis plus longtemps effectivement le soir etc il ya un vrai manque il ya une politique de transport à repenser complètement sur marseille une desserte qui soit plus ré plus organisée en fonction des vrais sens de déplacement origine destination des habitants nous on avait une proposition qui est une station de métro ou un tram par par arrondissement alors dans le deuxième et troisième arrondissement ça existe mais c'est vrai que la belle de mai est vraiment clavée avec des difficultés pour faire passer un tramway puisque l'espace des rues notamment entre au dessus de l'afrique pour aller vers l'afrique là c'est pas assez sont pas assez large donc il va falloir penser le schéma de déplacement et augmenter le nombre de bus mais tout simplement les bus en site propre aujourd'hui ça n'existe quasiment pas à marseille c'est à dire qu'ils sont embouteillés avec les autres voitures et donc ça crée des désagréments sur le service sur la qualité du service donc il faut repenser ça il faut permettre que les bus est un site propre et qu'il soit à l'heure et plus régulier plus fréquent plus tard et effectivement avec des agents qui soient là pour assurer aussi et regarder que les choses se passent bien dans le bus mais ça c'est aussi une politique de la rtm c'est à dire qu'on a décidé on a choisi que les bus les chauffeurs de bus on leur a dit de ne pas se regarder ce qui se passe dans le bus parce que ça évite d'avoir des difficultés et ça ça veut dire repenser toutes repenser les choses et retravailler avec les chauffeurs de bus et avec les comptes et remettre des peut-être des contrôleurs pour faire en sorte qu'il y ait de la présence il y ait des gens vers qui on puisse se tourner quand on se retrouve isolé en situation de détresse merci donc on va tout de suite passer à l'autre thématique donc culture éducation et formation culture patrimoine actuellement il ya beaucoup de mamans et de papas qui peuvent pas reprendre le travail parce qu'il ya pas de garderie le matin ou souvent pas le soir après l'école il faudrait généraliser les garderies le matin et le soir j'aimerais savoir si vous avez prévu quelque chose pour justement mettre en place plus de garderies dans les écoles il ya pas mal d'enfants quand ils rentrent chez eux qui n'ont pas les conditions favorables pour effectuer leurs devoirs ce qui crée une différence avec d'autres enfants qui ont plus de qu'en plus les moyens de faire leurs devoirs en entrant chez eux et je pense qu'il serait intéressant de de prévoir une aide aux devoirs systématique dans dans les écoles du en tout cas du troisième arrondissement et pourquoi pas dans marseille un surpeuplement de l'école moi je sais que ma fille mange très tard à la cantine une heure et deux heures moins le quart donc il faut des écoles il faut c'est clair et net il manque d'école surtout qu'il ya un parcours immobilier important là qui va aller partout donc sur plombière 281 logements stratsbourg crimée aussi là a priori aussi et autour de la friche donc ils vont construire donc c'est vraiment importante donc il faut faire quelque chose il faut des écoles madame nanducci nous a dit on va maintenir l'école à caserne de la bucerade en urgence on veut plus d'urgence on veut plus de provisoire on veut du réel les les habitants sont de plus en plus exigeants ils veulent du réel donc qu'est ce que vous pouvez leur répondre de manière très concrète avec manque d'infrastructures et aussi cette question de l'articulation sur les temps dits périscolaires ou pour le moment on a beaucoup réfléchi sur quelle activité on propose aux enfants mais on a très peu réfléchi sur quelle mode de garde et qu'elle qu'elle qu'est ce qu'est ce qu'on peut proposer en matière d'accompagnement à la scolarité des deux devoirs et tout ça voilà deux deux entrées de questions et les habitants veulent du concret du réel c'est plus que du concret mais les périodes de campagne sont pas très propices au réel elles sont c'est c'est et puis c'est une réalité c'est à dire qu'aujourd'hui à marseille l'éducation nationale propose aimer des postes d'enseignants puisqu'ils le font en fonction du nombre d'habit de d'enfants que scolarisable et la ville de marseille ne construit pas les écoles donc il ya un plan d'urgence à mettre en place qui méritera bien un mandat pour faire en sorte qu'il y ait des écoles qui 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 soient construites et pas des écoles usines comme celle du national qui est effectivement énorme c'est la plus grande école de france en termes de nombre d'enfants et en même temps du coup une situation qui est un peu difficile pour les enfants pour le personnel pour les enseignants donc on est effectivement tout à fait d'accord qu'aujourd'hui c'est pas possible qu'il n'y ait pas de périscolaire dans les écoles marseillaises de périscolaire c'est autre chose que la garderie c'est à dire on prend en charge les enfants entre 8h et 18h30 les heures de travail des parents et on fait en sorte qu'il y ait une aide aux devoirs cette aide aux devoirs les enseignants peuvent la faire c'est l'éducation nationale qui peut mettre ça en place donc il faut améliorer le rapport entre la mairie de marseille et l'éducation nationale faire en sorte que les atsem aussi le personnel les tatas soit suffisamment également sur les temps de pause parce qu'elles sont en règle générale en nombre inférieur à ce qui est réglementaire et y compris pour des questions de sécurité dans les écoles marseillaises elles sont pas là toute la journée elles sont sur des temps très fragmentés et donc tout cela ça doit être une une politique scolaire totalement repensée pour faire en sorte que le public retrouve sa place dans une ville où on a tous et tout donné au privé non non c'est bien mais c'est bien si vous arrêtez on est on est bon dans le bon timing on est ok en ce qu'on vous propose c'est de passer à la dernière thématique qu'est ce que vous allez faire avec nous et non pas qu'est ce que vous allez faire pour nous il faut arrêter de dire je sais il faut faire c'est tout et même peut-être faire avec nous si ils ont besoin s'ils ont besoin d'échanger et de connaître les besoins pourquoi en aval vous ne concertez pas les habitants quand vous avez l'intention de faire quelque chose pour le quartier je pense qu'on est les mieux les mieux placés pour savoir quels sont nos besoins je prends un exemple par exemple le plateau sportif de la butte de saint moron là-haut aurait été bien qu'on nous concerte qu'on nous demande qu'est ce qu'il fallait changer sur ce plateau ou quelle était nos petites attentes aux uns et aux autres donc ça serait en général et dans l'ensemble plutôt bien de consulter les gens qui vivent dans un quartier avant de se lancer dans des quelconques travaux réhabilitation pour que ça puisse convenir à tous moi je voudrais plus qu'il y ait de cycle dans le quartier je voudrais qu'il y ait les conseils de quartier les cycles pour moi je ne sont pas représentatifs donc au prochain mais un qu'ils mettent en place les conseils du quartier dans le 2-3 s'il vous plaît dans quelle mesure vous 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 engagez à créer des structures permettant de prendre en compte la parole des habitants dans une structure qui soit représentative des différents quartiers merci il ya une phrase de gandhi qui dit tout ce que vous faites pour moi sans moi vous le faites contre moi aujourd'hui c'est à la mode de parler de pouvoir d'agir des habitants de démocratie participative et je voulais savoir qu'est ce que vous allez mettre en place pour que les habitants soient réellement acteurs des politiques publiques une fois que vous êtes élu donc pas juste consulter mais réellement en position de pouvoir agir de pouvoir proposer des choses et de pouvoir être associé aux décisions y compris dans des quartiers comme le nôtre à félix piat depuis quelques années des groupes d'habitants se sont spontanément constitués ou bien ont été invités à le faire et ont fait des propositions quant au cadre de vie à l'urbanisme au logement ces propositions quelquefois ont été présentés aux élus à des techniciens de la ville notre question et notre souci est le suivant est ce que vous comptez poursuivre ce travail en laissant ces groupes informels hors des institutions que sont les cq ou éventuellement des conseils de quartier est ce que vous souhaitez qu'ils continuent à travailler est ce que vous voulez valoriser leur action les reprendre en disant que ce sont des habitants qui ont fait ces propositions je crois que c'est encore une fois assez clair les habitants sont prêts à prendre part à la vie politique et ils sont prêts à un peu de changement et qu'est ce que vous pouvez leur répondre du coup avec des choses qui questionnent quand est ce que vous allez arrêter de faire pour nous mais avec nous c'est oui en fait on est sur notre notre réflexion elle est sur comment est ce qu'on fait en sorte que dans tous les domaines c'est pour ça que je dans tous les domaines on puisse associer les usagers les habitants de fait ce qui est ce qui participe à la vie politique et effectivement les marseillais et les gens d'un quartier sont intéressés par leur quartier sont intéressés parce qu'ils s'y passent et n'ont pas du tout envie de déléguer ça totalement à un élu qu'ils voient une fois de temps en temps tous les six ans parce que ça a un intérêt assez minimal donc la question c'est comment est ce qu'on fait en sorte que dans les conseils d'école et les parents et les les tatas et les enseignants qui soient là et il est l'élu et également qui soit présent pour faire en sorte de savoir comment est ce qu'on prend les décisions et qu'on comment on avance donc je parle de l'école mais je sais pas on peut parler de la même chose sur le logement comment est ce qu'on fait en sorte que les locataires soient associés aux décisions de leur carte de 2 qui sont prises pour leur logement sur l'eau puisqu'on en parlait tout à l'heure et également etc donc ça veut dire que sur tous les sujets transversaux nous on propose des commissions tripartites qui font ou élus usagers donc habitants et ceux qui travaillent puissent débattre entre eux de quel est chacun son point de vue et pourquoi est ce qu'il avance sur de telle manière et ça ça permettra déjà que l'action soit bien différente et bien réfléchie de manière à associer tout le monde parce qu'un usager il a sa vision mais le professionnel celui qui est en face derrière il a ses propres contraintes donc vraiment de faire ce de faire en sorte que tout ça converge et soit le lieu du débat c'est ce qui est important pour arriver à des solutions pragmatiques où tout le monde trouve sa place mais ça ça veut dire qu'en contrepartie il va falloir être présent tout le temps tout le temps c'est à dire que ça peut pas être tous les six ans on dit il y en a marre de ces élus qui disent jamais rien et on réapparaît six ans après pour aller aux municipales ça veut dire que les citoyens doivent être acteurs aussi en permanence et si un jour on fait une médiathèque à la caserne du mui comme on en a envie et que ça coûte trop cher et bien nous on aimerait bien que les habitants du quartier viennent filer un coup de main pour retaper la caserne du mui et faire en faire un projet qui soit collectif et citoyen de a jusqu'à z c'est à dire de la réflexion à l'élaboration et après l'utilisation un moment là ce qui rejette c'est que leur parole c'est comment je délègue cette parole comment je la donne à quelqu'un et à un moment il se retrouve plus dans les conseils de quartier il se retrouve plus dans les cq il se retrouve plus dans des organisations est ce que vous dans votre dans votre mandat si ça se passe vous vous projetez quelque chose de concret quelque chose de formalisé qui prenne en compte la parole de l'habitant sans être dans de la pseudo concertation comme on en voit de partout parce que ce dont vous parlez des cq ou des conseils de quartier ça n'a pas de statut tandis que si on le met au coeur du service que donne la mairie si on le met au coeur de l'arrêt du service public donc c'est à dire son action c'est à dire l'école voilà je reprends juste les exemples là il y aura un statut qui sera celui de la décision finale chacun a un droit de vote et chacun à la fin on vote qui est d'accord et jusqu'à ce qu'on arrive à avoir une majorité ça ça s'appelle la démocratie active et effectivement on le fait de déléguer ça mais c'est la cinquième république c'est pour ça que nous on appelle de nouveau une sixième république qui s'appuie sur la révolution citoyenne parce que ça veut dire rien pour réimpliquer concevoir la politique par l'implication citoyenne et ça ça veut dire repenser tout aujourd'hui la constitution française ne permet pas cela il faut la repenser au sein des services publics pour nous en deux a jusqu'à z comme je dit tout cela donc on va passer dans le free time on s'accorde un peu de temps alors moi j'ai deux petites questions à vous poser et puis après je vous laisserai vous adresser en direct aux habitants sans questions sans filtre là là alors la première n'y voyez pas un piège de ma part vous avez dit que vous étiez nul en chiffres mais à un moment le côté pragmatique nous ramène à un peu à la réalité et si on veut multiplier des séquences où on fait rencontrer les habitants avec des techniciens avec des élus ça a un coût si on veut faire des écoles c'est un coût qu'est ce que en matière de chiffres je vous pose pas de questions très restrictives qu'est ce que vous pouvez dire aux gens comment vous allez vous y prendre quoi parce que ça au final il ya des choses qui reviendront plus cher de re de mettre l'eau en régie pour entretenir les les installations de veolia ça vous coûtera plus cher que veolia non non c'est pas vrai mais après je quand j'ai dit je suis nul en chiffres je n'ai absolument aucune mémoire des chiffres je le je le mais si vous me le posez sur un sur un papier je sais assez bien quand le nombre de zéro change il n'y a pas de souci là dessus gère tous notre vie donc la aujourd'hui être réinternaliser les services publics c'est être faire preuve de bon d'être bon gestionnaire toutes les collectivités qui font des audits publics pour évaluer le coût des services quand ils l'ont délégué reviennent sur le constat qu'il faut le réinternaliser la régie publique aujourd'hui est utilisé dans beaucoup de collectivités de droite ou de gauche d'ailleurs comme un outil de gestion qui fait des économies et donc on est dans une situation de de restrictions budgétaires comme on l'est aujourd'hui beaucoup de collectivités font ce choix là pour nous c'est pas une question de restrictions budgétaires c'est aussi avant tout une question de conception des choses et de comment est ce qu'on gère le service public on ne doit pas le déléguer le service public à un privé parce qu'on sait que la réflexion n'est pas la même et on sait que son objectif sera celui de faire des bénéfices et pas de donner un service public de qualité voilà ce qui est notre notre mot d'ordre mais je vous rassure vous savez un élu il est toujours entouré et il faut savoir bien s'entourer pour arriver à mener des politiques qui efficacent une dernière question pour ma part c'est vous êtes élu on est en 2016 mars 2016 et on se retrouve devant un conseil populaire une nouvelle forme c'est pas un sécu c'est pas c'est pas c'est pas le conseil de quartier c'est une nouvelle forme c'est des gens qui représentent les habitants et il vient de vous dire ben voilà ça fait deux ans qu'on a voté que tu es élu est ce que tu peux nous faire un retour de ce que tu as entrepris un bilan de mandat voilà bah oui un bilan de mi mandat donc quels seraient les axes de que tu développes que vous développeriez les premières années quoi que dans quel où est ce que vous investirez le plus d'accord si je faisais moi si je me mets en situation donc je fais mon bilan de mandat c'est ça la question de mi mandat demi mandat la priorité absolue c'est le logement indécent aujourd'hui dans le deuxième et le troisième arrondissement beaucoup beaucoup de gens vivent dans des conditions insalubres sans possibilité de se retourner contre un propriétaire et avec des charges en général très élevés parce que derrière si on parle de de logement insalubre ça veut dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'isolation thermique donc il y a des coûts en électricité très élevés ou des gens qui sont en chauffage pour éviter ce coup là sur leur sur leur budget des mères qui vivent avec dans un t1 avec trois enfants on le voit tous les jours sur le constat ouais on est on est ok et donc l'objectif avec cette régie publique du logement que nous voulons c'est aménager le parc immobilier faire en sorte de réhabiliter l'ancien ça dans deux ans nous on veut pouvoir dire on devait on veut pouvoir se présenter et dire on a commencé on n'est pas arrivé au bout mais on a commencé regarder là 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 ce qu'on a fait sur la régie publique de l'eau on en est à la même chose c'est sur les transports en commun c'est pareil le je sais pas comment dire mais le champ est vaste à marseille je crois que la fracture nord sud et tout le monde la constate tout a été laissé a été laissé au privé et les quartiers au nord de la cannebière ont été abandonnés donc la priorité sur les quartiers populaires dans deux ans on veut dire on est on l'a mise en oeuvre on n'est pas arrivé au bout on peut vous dire que là on l'a fait sur l'école sur les transports sur le logement etc et sur la culture aussi parce que parce que notre notre réflexion est sur deux axes l'émancipation et et la réparation et le partage des richesses et ben rendez vous dans deux ans on va dire et en attendant peut-être vous laisser vous adresser directement aux habitants c'est la minute de silence c'est ouais de silence on peut le faire aussi oui ben je s'adresser aux habitants comme ça c'est ce qu'on fait tous les jours et tous les jours ils nous disent on va pas aller voter et je crois que c'est là dessus qu'il faut il faut que nous on s'attache à discuter à convaincre à aller voter parce que c'est très important pour pour tout ce qu'on vient de dire mais aussi parce que jusqu'aujourd'hui rien a rien a changé effectivement la plupart sont déçus ils disent on a voté à droite on a voté à gauche rien ne se passe et pour autant en face souvent on dit ben vous n'avez jamais mis le front de gauche à la tête de la ville alors vous pouvez pas savoir si nous on vous décevra pas mais ce qu'on va faire c'est dire si on vous déçoit en même temps vous aurez grâce à la au débat parti au débat qu'on va animer ce que je vous disais là toujours en permanence faire en sorte que les citoyens soient associés soit dans le débat soit présent au côté des élus puisse les interpeller puisse leur faire faire un mandat ça voudra dire on pourra réajuster les choses et il n'y a pas être déçu de nous dans six ans vous serez avec nous au quotidien et je crois que ça c'est ce que nous on veut dire pour faire en sorte de combattre l'abstention et dire vous en avez eu marre de tous ces élus qui ne vous disent pas grand chose vous n'avez pas vu la différence avec hollande que ce que vous l'aviez avec sarkozy aujourd'hui il faut rompre radicalement et pour ça seul vote anti système que vous avez c'est le front de gauche et ne tombez pas dans le panneau de la haine avec le front national merci marie batou du front de gauche et puis bonne chance à dans deux ans Sous-titrage ST' 501